Et je vis qui ? Qui tu veux ? Qui tu veux ? Sur celui-là, sur celui-là. Sur celui-là, sur celui-là. Non, ça y est ! Ça y est, il va essayer de faire. 1, 2, 1, 2. Bien dans le micro. La seule proposition que j'ai reçue de monsieur le maire... On n'entend rien. Bon, alors, il faut monter le son. Voilà, là, je pense qu'on entend mieux. Voilà, ça vient, très bien. On est d'accord. Donc, la seule proposition que j'ai eue du maire, que j'ai eue du maire, c'est d'aller habiter chez ma mère qui est décédée depuis quelques mois. La maison est en vente. Et nous sommes cinq enfants. Que monsieur le maire vienne me voir là, maintenant. Deuxième chose. À partir de vendredi, si c'est coupé, je fais grève de la faim au camping. C'est tout. C'est tout. Bravo ! Applaudissements Donc, moi, vendredi, j'ai ma fille. Le maire Coupelon, l'équisité, je fais comment pour prendre ma fille ? Dites-moi, monsieur le maire, trouvez-moi quelque chose pour prendre ma fille. Incapable de faire et pas de solution. Moi, ce matin, j'ai été à côté de la mairie pour avoir un appartement. Comme je n'ai pas assez d'argent, il me faut un cautionnaire pour avoir un appartement. Les gens que j'ai investi dans ma caravane, c'est impossible. Donc, on me refuse. Alors, je fais comment ? Je couche sur les ponts, oui ou non ? Le maire, il doit se décider. Celui-là, ça ne colle pas.